Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir démarrer cette seconde journée du colloque école primaire du 21e siècle avec la conférence de madame Pascale Garnier. Madame Garnier est professeure des universités en sciences de l'éducation, directrice du laboratoire Experis, correspondant au centre de recherche interuniversitaire expérience, ressources, culture, éducation. Elle a été coordinatrice du groupe d'experts consultés pour la définition du projet de programme 2015 relatif au cycle 1. Et madame Garnier est également co-responsable du master métier de la petite enfance à l'université de Sorbonne, Paris Nord. Ce matin, madame Garnier abordera dans sa conférence la question de l'école maternelle, ses enjeux et ses devenirs. La conférence sera retransmise sur la chaîne YouTube du laboratoire Emma en direct et elle sera également disponible ultérieurement en ligne. L'école maternelle est un vif sujet d'actualité depuis plusieurs années, notamment depuis la rentrée 2019 où l'instruction est obligatoire dès 3 ans. Les recherches de madame Garnier portent sur la sociologie de l'enfance et des enfants, sur les pratiques et les politiques d'éducation et d'accueil des jeunes enfants, en problématisant les classements d'âge sur lesquels elle repose. Mais pas seulement, madame Garnier propose une approche large de l'école maternelle sur son inscription nationale, avec un regard pluridisciplinaire et une mise en perspective avec les recherches internationales qu'elle mène. Sur ces sujets, madame Garnier a publié de nombreux ouvrages. Un grand merci d'être présente avec nous ce matin et c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole et que nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Je salue par la même occasion toutes les personnes qui sont en visio ou par YouTube et toutes les personnes qui nous suivent, je dirais, à distance. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs Bruno Robbe et en particulier aussi Gilles Monceau de m'avoir invité à cette conférence. Cette conférence, vous le voyez tout de suite sur le PowerPoint, sur la présentation, ces trois points d'interrogation. Premier point d'interrogation que je vais aborder, ce sera la question de l'histoire de l'école maternelle. J'essaierai d'être assez rapide sur cette question historique, mais ça me semblait tout à fait important de revenir rapidement sur cette mise en perspective, puisque au XXIe siècle, je repense à un sociologue qui s'appelle Durkheim qui disait « L'avenir ne se construit pas de rien, on ne peut le construire qu'en s'appuyant sur les matériaux du passé ». Et puis, deuxième point d'interrogation, ça sera les mythes, les mythes sur lesquels l'école maternelle d'aujourd'hui s'est construite et qui sont encore aujourd'hui très actifs. Ces mythes, pour l'instant, je ne les connoterai pas d'une manière négative. Les mythes sont des éléments très positifs aussi qui mettent en mouvement l'histoire de l'école maternelle et ses enjeux aujourd'hui. Et puis, le troisième point d'interrogation que vous voyez sur cette présentation, ça sera les défis auxquels l'école maternelle d'aujourd'hui est confrontée, selon moi. Je disais aussi que Bruno Robbe et Gilles Monceau m'ont chargé d'une grande responsabilité, puisque, nous allons le voir, l'école maternelle est aussi un enjeu de débat. Donc, ma parole n'est pas spécialement neutre, ma parole n'est pas non plus celle de l'institution de l'éducation nationale, j'y reviendrai. Pourtant, cette parole, elle est nourrie par de nombreuses recherches que j'ai faites autour de l'école maternelle ou dans l'école maternelle. Alors, je manque de synchronisation. Ces travaux de recherche visent à élargir le regard qu'on porte sur l'école maternelle. Donc, mes tout premiers travaux datent de presque 20 ans sur l'histoire de la salle d'asile de l'école maternelle. Ensuite, j'ai eu l'occasion en particulier avec Gilles Monceau de travailler pour la Fondation de France. Nous avons regardé très attentivement dans des écoles maternelles et dans des écoles élémentaires la question des rapports entre enseignants et parents. Et je me suis à cette occasion tout spécialement penchée sur la question des ATSEM, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, comme relais entre, d'un côté, les parents, de l'autre côté, les enseignants, mais aussi les enfants. Et puis, cette recherche pour la Fondation de France a été aussi l'occasion, je vais y venir tout à l'heure, d'aborder aussi très précisément les cahiers d'activités parascolaires qui ont envahi, je dirais, le paysage des familles à partir des années 1990. Une recherche que j'ai faite ensuite, c'est une recherche pour la Caisse nationale d'allocation familiale qui porte sur la vie collective des enfants de 2-3 ans avec une équipe de recherche de mon université. Je pense en particulier à Gilles Brougère, à Sylvie Réna, à Pablo Rupin. Nous avons été travaillés dans quatre structures différentes qui accueillent des enfants de 2-3 ans. C'est aussi une des particularités du système français, avant l'école élémentaire, que d'avoir plusieurs types de structures qui sont proposées en même temps à des enfants de 2-3 ans. Donc, on a été travailler dans une crèche, une grande section de crèche. Nous avons été aussi travailler dans une classe passerelle, j'y reviendrai rapidement aussi, Nous avons été travailler dans un jardin maternel qui accueille les enfants uniquement à 2-3 ans. Et puis, nous avons été travailler dans une classe mixte de TPS-PS. La recherche suivante a été menée avec des collègues de l'université Paris VIII, donc en particulier Gladys Chicharro, Lucette Collin, Emmerick Brody. Elles portent sur les toilettes, cet endroit particulier des écoles. Donc, nous avons travaillé à la fois sur l'école maternelle, l'école élémentaire, mais aussi en collège et en lycée, de manière à comprendre quelles étaient les transformations du corps et de l'intimité des enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent dans les milieux scolaires. Une recherche ensuite a été menée avec des collègues norvégiens, donc une recherche comparative entre la France et la Norvège, sur la question des risques que prennent ou pas les enseignants ou les éducateurs et les enfants, ce qu'ils autorisent comme risque, au niveau des écoles maternelles et une crèche en France. Et puis, ce qu'on appelle en Norvège des barnhages, j'y reviendrai aussi au cours de cette conférence. Et puis, la dernière étude qu'on vient d'achever, on a rendu le rapport cette année, porte sur les modes de garde avant trois ans en quartier populaire. C'est une interrogation sur ce qui se passe avant l'entrée en école maternelle et les difficultés qu'elle pose, en particulier pour les familles de milieux populaires migrants, quand, et je pense que vous le savez, ces milieux populaires migrants ont très peu accès à des lieux d'accueil collectifs comme les crèches. Voilà donc tous ces travaux de recherche qui, pour moi, sont importants, puisqu'ils permettent de ne pas focaliser le regard uniquement sur telle ou telle discipline ou tel ou tel domaine d'apprentissage de l'école maternelle, mais de considérer véritablement l'école maternelle, à la fois dans ces situations concrètes, j'y reviendrai aussi, et puis d'un regard international, de manière à ne pas avoir un regard trop à la fois précis, bien sûr, mais trop ciblé sur tel ou tel aspect de l'école maternelle. Le premier point que je vais aborder maintenant, c'est la question du coup d'œil historique que je vous proposais. Je vous propose de penser cette transformation depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui comme une transformation des préoccupations qui vont passer d'un centre de gravité qui était sur la maternelle, en mettant entre parenthèses son caractère scolaire, mais nous verrons aussi que le caractère scolaire existait dès le XIXe siècle et dès le début XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, où c'est plutôt l'inverse, on parle plutôt d'école, et le caractère maternel de l'école maternelle se trouve mis entre parenthèses. Donc, les parenthèses que vous voyez, voilà, encore une fois, il faut que je prenne l'automatisme, les parenthèses que vous voyez entre, d'un côté, l'école maternelle, et de l'autre côté, l'école maternelle, avec le maternel entre parenthèses, signifient ce déplacement du centre de gravité où on passe de la maternelle à l'école. Pour avoir un petit coup d'œil historique sur ce qui se passait avant aujourd'hui, j'ai pris des images, des images tirées d'un film qui s'intitule précisément La maternelle. C'est un film de 1933, de Jean-Benoît Lévy, avec Marie-Einstein, et puis, comme rôle principal, Madeleine Renaud. Madeleine Renaud, que vous voyez bien sur les photos, puisqu'on la voit, c'est elle, par exemple, qui essuie par terre un enfant, les dégâts qu'a fait un enfant puisqu'il a fait pipi dans sa culotte. Vous la voyez aussi auprès des lavabos. Vous la voyez aussi avec une de ses collègues, femme de service. Donc voilà, ce premier film de 1933 est tiré d'un roman de Léon Frappier qui s'intitule de la même façon La maternelle. Et on voit donc quelques images de ce qui se passait à l'époque. Donc on voit bien sûr des tables. C'est pour ça que je vous disais, attention, La maternelle, c'est aussi une instruction qui était donnée aux enfants, même la salle d'asile. On apprenait les lettres, par exemple, dans la salle d'asile. À compter, etc. Donc voilà, il y a cette idée aussi que l'école maternelle du début du XXe siècle, c'est une école maternelle essentiellement dédiée aux enfants des milieux populaires. Et par exemple, le film La maternelle qui est tiré de ce roman de Léon Frappier qui a eu le prix Goncourt d'ailleurs en 1904 lors de sa sortie. Voilà, Milieux populaire, ce film, a été tiré dans une école maternelle de Montmartre à Paris. Et donc, voilà, première caractéristique de cette école maternelle, c'est une école maternelle qui accueille des milieux populaires. C'est une école très centrée sur l'instruction aussi, l'hygiène, l'importance de l'hygiène, l'importance du rôle social. On voit par exemple les deux femmes de service, Rose, qui est jouée par Madeleine Renaud et puis une autre de ses collègues, qui prépare le repas pour les enfants. On voit aussi sur une des photos un monsieur et la directrice de l'école. Le monsieur est un inspecteur de l'école, c'est un médecin, donc pourra insister aussi sur le caractère hygiénique, protection de la vie de l'enfant et protection aussi de l'acquisition des bonnes habitudes d'hygiène chez les enfants. Et aussi quelque chose qui caractérise cette école maternelle, je dirais, du début XXe, c'est la forte distinction qu'il y a entre d'un côté les enseignantes et à l'époque, j'insiste bien sur le fait que ce soit uniquement des femmes et puis une inspection, une hiérarchie qui est plutôt masculine et puis une hiérarchie très forte entre le personnel de service qui est de milieu populaire et les institutrices qui sont déjà d'un milieu social plus élevé que le personnel de service. La maternelle, c'est aussi à partir des années, à partir de la deuxième moitié du siècle, du XXe siècle, c'est aussi le livre d'Ida Berger, Les maternelles 1959, où on voit sur ces photos une autre image de l'école maternelle, donc c'est des images tirées de son livre Les maternelles en 1959. Là aussi, ce sont des photos extraites d'écoles maternelles en région parisienne. On voit par exemple, là encore, c'est très important, le rôle de l'hygiène, l'importance d'inculquer les bonnes habitudes, comme se laver les mains, être propre, donc il y a la vertu aussi de propreté, d'hygiène, de morale qui est inculquée à l'enfant, mais on voit aussi, par rapport aux images précédentes, des tables en petits groupes d'enfants. On voit aussi l'autre, une enseignante, qui fait de la peinture avec les élèves. Donc on a pu, à travers ces images, la même représentation de l'école maternelle, une école maternelle qui va se tourner davantage vers la question du groupe d'enfants, la question des activités artistiques, culturelles, etc., et qui va, je dirais, s'épanouir grâce à un corps d'inspection spécifique à l'école maternelle et qui va proposer un autre visage de l'école maternelle, beaucoup plus centré sur les questions de l'enfant et puis directement sur les questions d'hygiène, même si elle persiste tout à fait. Il faut savoir que le film que je vous ai présenté précédemment, tiré du roman Frappier, du roman de Léon Frappier, a été publié entre 1904 et 1959 et effectivement, les images que je vous propose sont tirées d'un livre d'Ida Berger, Les maternelles en 59. Donc vous voyez que, globalement, on a cette continuité très forte entre l'école maternelle qui s'adresse à des milieux populaires jusqu'aux années, globalement aux années 60 et puis ces transformations de l'école maternelle vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus attentif à la question de l'enfant, beaucoup plus ouvert à la qualité des interventions et moins scolaires. Mais, à partir des années 80, on va avoir une autre tendance qui va commencer à affirmer l'école maternelle comme une école de plein exercice. Cette école de plein exercice, elle porte sur trois volets des transformations de l'école maternelle. Le premier volet, c'est celui du curriculum, curriculum ou ce qu'on utilise beaucoup plus en France, l'idée de programme. Donc, les programmes de l'école maternelle à partir de 1977 et plus exactement à partir de 1980, 1985, vont considérablement se transformer en insistant sur de nouvelles formes de cadrage, de découpage et de hiérarchie des savoirs scolaires qui vont mettre en tout premier lieu non pas l'hygiène, non pas les activités physiques puisque c'était le tout premier domaine qui était travaillé jusqu'à présent, mais la question du langage, la question des apprentissages cognitifs, la question aussi des apprentissages mathématiques. Donc, le programme de l'école maternelle va se focaliser davantage sur les disciplines scolaires les plus importantes pour la réussite scolaire de l'enfant. Ce qui va énormément changer aussi dans ce volet du curriculum, ce sont les modèles scientifiques de référence et je pense en particulier par exemple à la psychanalyse. La psychanalyse qui était encore présente très fortement dans les programmes de 1977 va être considérablement, comment dire, va disparaître progressivement du curriculum des textes officiels et au contraire la psychologie de l'apprentissage, la linguistique, etc., les didactiques des disciplines scolaires vont de plus en plus présents. Ce qui va changer aussi au niveau du curriculum dans ces modèles scientifiques de référence, c'est ce que j'appelle le rapport entre développement et apprentissage. jusqu'aux années on va dire 80, ce qui est prédominant dans l'école maternelle française, c'est la référence à des travaux qui favorisent une perspective sur l'enfant centrée sur un modèle développemental de l'enfant qui insiste sur le savoir, sur les savoirs propres à la connaissance du développement des jeunes enfants. Et puis, progressivement, on va se centrer sur des savoirs qui sont relatifs aux apprentissages des jeunes enfants. Et donc, ce n'est pas seulement le modèle de développement et le modèle d'apprentissage qui se transforment, c'est le rapport entre les deux. Pour le schématiser vraiment très fortement, dans un premier temps, on a il faut que l'enfant soit développé pour qu'on puisse lui enseigner telle ou telle chose. Et dans un deuxième temps, c'est plutôt à partir du moment où on sollicite l'enfant avec des apprentissages qui sont, et là, je fais référence aux travaux de Wittgovski, qui vont être traduits en France à partir de 1985, quand les enfants sont dans leur dite zone proximale de développement, l'intervention de l'adulte va pouvoir favoriser le développement de l'enfant. Donc, on est sur cette interversion, sur cette inversion du rapport développement-apprentissage jusqu'aux années 70, on insiste sur le développement et les apprentissages viennent ensuite à partir du moment où les enfants sont, entre guillemets, matures, mais à partir des années 80, eh bien, on s'en centre davantage sur les apprentissages et le développement devient une des fonctions des apprentissages. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau du curriculum. L'autre volet de ces transformations qui vont transformer l'école maternelle en une école de plein exercice, donc en mettant, entre parenthèses, ce caractère maternel de l'école, c'est la question de la position institutionnelle de l'école maternelle dans le champ des institutions scolaires et des modes d'accueil des enfants. Le premier point, c'est ses rapports avec l'école élémentaire. Il faut se souvenir qu'on va de plus en plus insister sur la continuité entre l'école maternelle et l'école élémentaire. En 1989 aussi, par exemple, on va construire un cycle qui va être à cheval entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Le cycle, il y a le cycle des apprentissages, ce qu'on va appeler le cycle des apprentissages fondamentaux. La grande section devient, en quelque sorte, l'antichambre de l'école élémentaire. Et puis, ce qui va changer aussi, c'est la rupture qu'il va y avoir avec les structures petite enfance puisque jusqu'aux années 80, on pensait l'école maternelle comme une étape de pré-scolarisation et petit à petit, l'école maternelle va devenir une étape de scolarisation. Et ce qu'aujourd'hui, on appelle petite enfance en France, c'est une période extrêmement limitée qui est celle des 0-3 ans, c'est-à-dire ce qui se passe avant l'école maternelle. Et la revendication institutionnelle d'une école de plein exercice va creuser un fossé énorme entre ce qui se passe avant l'école maternelle, en particulier dans les crèches ou les assistantes maternelles, et puis l'école maternelle. Ça, c'est le deuxième volet d'une transformation, je dirais, institutionnelle de l'école maternelle en école de plein exercice. Et puis, le troisième volet qui me semble important, c'est la question de l'évaluation. La question de l'évaluation, elle a deux dimensions. Une dimension qui porte sur les effets scolaires de l'école maternelle, c'est à partir des années 70 que l'on va penser les effets de l'école maternelle pour la scolarité future des enfants, et je vais y revenir très vite, avec la mise en place d'études statistiques pour mesurer les effets de l'école maternelle sur la réussite scolaire ultérieure des enfants. Et puis, l'évaluation, elle va aussi porter sur les élèves eux-mêmes. On va commencer à partir des années 1990 à construire une évaluation en termes de compétences des enfants. On va mettre en place des livrets d'évaluation, on va mettre en place des attendus de compétences en fin de maternelle. Donc, ces trois volets, pour moi, constituent ce que j'appelle une scolarisation de l'école maternelle, une scolarisation qui n'est pas limitée, je le répète, au programme, mais qui porte sur tout un ensemble d'éléments. L'élément central, et je vais y revenir tout de suite, va être aussi, au niveau organisationnel, la disparition d'un corps spécifique d'inspection à l'école maternelle, ce qu'on appelait les inspectrices départementales et générales des écoles maternelles. Donc, les écoles maternelles vont se trouver inspectées, organisées par des inspecteurs qui auront à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire, même s'il reste dans certains départements, pratiquement tous, maintenant, une inspectrice pour l'école maternelle ou un inspecteur pour l'école maternelle, mais ce n'a plus rien à voir avec un corps d'inspection qui était spécialement dédié à l'école maternelle. Je dirais que le couronnement de cette transformation, de cette scolarisation de l'école maternelle, c'est ce qu'on va avoir très récemment avec d'abord une obligation d'instruction des enfants à partir de 3 ans qui est rentrée en vigueur en 2019 et puis, tout récemment, l'obligation de scolarisation. Je vais y revenir. Donc, voilà pour vous dire brièvement cette transformation de l'école maternelle d'un milieu populaire avec des objectifs d'instruction mais aussi très fortement d'hygiène de l'enfant pour favoriser l'accueil des enfants dont les parents travaillent en milieu populaire jusqu'à une école maternelle beaucoup plus ouverte à des transformations culturelles, des activités artistiques, etc., jusqu'à ce revirement à partir de la fin des années 70 sur cette école de plein exercice. Je vais maintenant passer au deuxième plan, deuxième volet de mon intervention sur les mythes autour de l'école maternelle. J'en ai repéré trois. Il y en aurait bien sûr d'autres où on peut peut-être contester l'idée que ce soit des mythes. Mais comme je vous le disais en introduction, les mythes, pour moi, c'est quelque chose aussi qui a un caractère faux sur le plan des réalités, mais qui a aussi un caractère, je dirais, symbolique très fort dans notre manière de penser l'école maternelle. Le premier mythe que je vais développer, c'est l'idée que c'est un modèle exemplaire de pré-scolarisation des jeunes enfants. L'autre mythe sur lequel je m'attaquerais, c'est un outil de lutte contre l'échec scolaire. Et puis, le troisième mythe auquel je ferai référence, c'est la question d'une école nationale. Premier mythe, l'école maternelle a souvent, et encore aujourd'hui, été dépeinte comme une école que le monde entier nous envie. Alors, ce mythe, il est construit sur une représentation de l'école maternelle française qui a été construite par les inspectrices de l'école maternelle en France sur la scène internationale à travers plusieurs scènes, je pense par exemple au congrès de l'enfance en 1931, je pense aussi à l'OMEP, l'Organisation Mondiale de l'Éducation Présscolaire en 1948, dont une inspectrice générale, Simone Herbinière-Lebert, a été présidente au début des années 50, et ces inspectrices ont véritablement porté, ces inspectrices propres à l'école maternelle, donc inspectrices générales comme Simone Herbinière-Lebert et d'autres inspectrices départementales, ont véritablement porté l'école maternelle sur la scène internationale pour valoriser l'école maternelle. Il faut dire que dans le contexte de l'époque, à partir essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi l'idée que l'école maternelle devait être, je dirais, le fer de lance d'une école française réputée, et ces inspectrices générales étaient un tout petit noyau dans le corps général des inspecteurs et dans un monde particulièrement masculin. Donc il y avait aussi, je dirais, derrière cette revendication de l'école maternelle, il y avait aussi ce souci de défendre, je dirais, l'importance des femmes, l'importance dans l'école, et ce regard sur le jeune enfant auprès de leurs collègues masculins qui occupaient les hiérarchies, on va dire, de l'éducation nationale. Pardon, excusez-moi. Décidément, voilà, vous avez... Voilà. Donc je vous prie de m'excuser, là c'est vraiment... Merci. Je vous prie de m'excuser vraiment, là je suis troublée, là. Donc, représentation historique de l'école maternelle, cette école maternelle que le monde entier nous en vit, qui a véritablement été portée par toute une lignée d'inspectrices générales qui ont effectivement eu une place forte sur la scène internationale jusqu'aux années 70. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Eh bien, c'est le développement d'organisations internationales de promotion et de comparaison de l'éducation préscolaire d'abord en Europe mais aussi partout dans le monde. Donc la commission, enfin l'ancêtre de la commission européenne va se mettre à développer l'éducation préscolaire. l'OCDE va créer un département particulier pour ces questions d'éducation des jeunes enfants. L'UNESCO aussi va développer tout un ensemble d'actions pour développer l'éducation préscolaire dans le monde et je dirais l'école maternelle française va se trouver relativisée, va se trouver aussi mise en défaut parce que ces organisations internationales vont beaucoup aussi parler anglais et que je dirais c'est un comment dire un souci historique de défendre l'école maternelle sur la scène internationale en parlant que français donc voilà maintenant les scènes internationales sont très très largement anglophones et donc l'école maternelle va se retrouver je dirais relativisée par le fort aussi développement du préscolaire à l'étranger avec d'autres paradigmes éducatifs je pense en particulier la Norvège dont je vous parlais rapidement l'Allemagne des initiatives locales en Italie qui vont proposer bien d'autres modèles éducatifs que le modèle scolaire qui va être développé en France à partir des années 80 donc ce modèle préscolaire à l'étranger va développer tout un ensemble de structures qui fait que par exemple en Norvège quand on regarde avant les années 70 en Norvège il y avait très très peu de ce qu'on appelle là-bas des barnhagen des jardins d'enfants et qu'aujourd'hui l'ensemble des 3-6 ans est scolarisé enfin pas scolarisé est accueilli en jardin d'enfants en Norvège et même la tranche d'âge des 2 ans et des 1 ans est accueilli à la hauteur de 85% à peu près vous voyez que les Norvégiens par exemple autant c'était peu développé le préscolaire chez eux avant les années 70 autant tous les pays occidentaux l'Allemagne aussi les initiatives en Italie etc tout ça a été très très fortement développé à partir des années 70 c'est à dire à partir du moment où en particulier le travail des femmes a été largement développé à partir du moment aussi où d'autres modèles d'enfants d'autres redéfinitions sociales de l'enfant ont été développées donc l'école maternelle une école que le monde entier nous en vit c'est un modèle qui a été très très fortement porté en avant à une époque où justement le monde entier n'avait pas développé autant que la France cette accueil des jeunes enfants mais aujourd'hui on a un développement de l'accueil des jeunes enfants qui est très très fort dans l'ensemble des pays occidentaux qui se développe aussi dans les pays en voie de développement et qui fait que notre modèle d'école qui est très scolaire peut être largement aussi critiqué sur la scène internationale et donc ce qu'on appelle petite enfance en France reste limité à les 0-3 ans alors que sur la scène internationale la petite enfance qu'on appelle early childhood et bien reste développée jusqu'aux 6 ans il faut savoir aussi que par exemple l'UNESCO pour l'UNESCO la petite enfance ne s'arrête pas à 3 ans ni à 6 ans elle va jusqu'à 8 ans cette petite enfance l'école maternelle est aussi critiquée à l'intérieur de la France et je pense en particulier ici un rapport du défenseur des droits en 2018 qui a mis en évidence que la formation des enseignants j'y reviendrai n'est pas suffisamment développée pour être spécifique à l'école maternelle l'école maternelle aussi en France a la grosse difficulté d'avoir un ratio d'encadrement très défavorable c'est à dire 1 pour 25 enfants avec ou pas la présence d'ATSEM je vais y revenir donc voilà il y a tout un ensemble de critiques sur l'accueil des jeunes enfants à l'école maternelle la reconnaissance de leurs besoins de leurs droits aussi une école maternelle qui va être aussi en débat sur la question des finalités de l'école maternelle est-ce que c'est accueillir est-ce que c'est éduquer et on voit de plus en plus que ces finalités accueillir éduquer les enfants et bien sont très marginaux maintenant par rapport à la vocation d'instruire de préparer à l'école maternelle que les ministères successifs et en particulier le dernier ministère a mis en place avec en particulier un débat qui m'a personnellement mobilisé sur le projet de programme qui avait été publié en décembre de l'année dernière en décembre 2020 qui rajoutait un poids fort sur la scolarisation de l'école maternelle et la question sur laquelle je vais revenir aussi c'est quelle conception des jeunes enfants et quelle conception des apprentissages le mythe 2 c'est de concevoir l'école maternelle comme un moyen de lutte contre les inégalités sociales alors merci très bien l'école maternelle comme moyen de lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire ça c'est un vieux discours de l'école maternelle j'en ai retrouvé des traces en 1969 dans un discours d'Edgar Ford le ministre de l'éducation de l'époque donc qui disait que l'école maternelle c'est le seul moyen qu'on ait de compenser les inégalités qui sont fortes dès le début de l'école élémentaire donc il y avait une attente très forte de travailler en amont de la scolarité à l'époque obligatoire à 6 ans pour véritablement mettre entre guillemets tous les enfants au même niveau cette idée que l'école maternelle est un outil de lutte contre les inégalités sociales de réussite ou d'échec scolaire d'ailleurs et bien c'est aussi celle qui a été défendue quand on a mis en place les zones d'éducation prioritaire en 1982 qui a insisté sur un volet de cette politique des zones d'éducation prioritaire qui était une scolarisation précoce avant 3 ans et puis cette idée qu'il faut grâce à l'école maternelle lutter contre les inégalités sociales de réussite scolaire et bien on la trouve très récemment dans les discours ministériels de l'instruction obligatoire à partir de 3 ans puis dans le discours de l'obligation scolaire par contre ce qu'on s'aperçoit c'est qu'au niveau des recherches quantitatives qui ont été menées à partir des années 70 et qui se sont développées surtout à partir des années 90 et bien qu'il y a débat autour de la preuve statistique du rôle compensatoire de l'école maternelle autant il est facile de dire que si on n'a pas du tout été à l'école maternelle effectivement le fait d'aller à l'école maternelle permet une meilleure réussite autant la question de cet effet particulier aux enfants qui sont scolarisés avant 3 ans parce que vous le savez à partir des années 70 80 et 90 c'est l'ensemble de la tranche d'âge des 3 à 6 ans qui a été scolarisé donc ces débats sur la preuve statistique et bien montrent que selon ce qui est pris en compte et bien l'école maternelle ne joue pas systématiquement un rôle compensatoire auprès des enfants particuliers des enfants de milieux populaires et migrants ce sont des matières à on va dire débat et selon les études statistiques que l'on regarde on a des avis divergents je pense par exemple au travail de Marie Durubella je pense au travail de M qui eux sont plutôt en train de dire non l'école maternelle n'a pas ce rôle compensatoire et puis on peut aussi regarder du côté des recherches cette fois-ci qualitatives sur la production des inégalités sociales de réussite scolaire au sein de l'école maternelle donc là il y a aussi des travaux anciens les travaux du CRESA ce qui dépendait à l'époque de l'INRP dans les années 70 je pense aussi aux travaux de Christophe Joignot qui ont été publiés dans la revue française de pédagogie en 2009 je pense à l'ouvrage de Millet et Croiset qui parle d'une école de la domination j'ai moi-même avec mon collègue Gilles Brougère publié un travail justement sur l'accueil des enfants de deux ans dans une classe de tout petit petit donc c'est une étude effectivement avec un échantillon très limité mais qui montre qui montre bien que les enfants de deux trois ans qui sont justement de milieux populaires migrants dans des zones d'éducation prioritaire ou des réseaux d'éducation prioritaire renforcés ce sont ceux-là véritablement que l'école avec ses exigences va mettre en difficulté dès leur entrée à l'école maternelle je pense aussi à des travaux de Fabienne Montmasson à des travaux plus récents aussi de Marie-Noël d'Abestani en 2019 les travaux aussi de Guylain Leroy en 2020 etc. donc voilà il y a tout un ensemble de travaux qui montrent que effectivement à partir du moment où l'école maternelle est aussi et où d'abord une école et bien elle produit de l'échec scolaire donc voilà l'idée que l'école maternelle est un moyen de lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire c'est un discours ministériel très ancien à chaque fois réactivé et à chaque fois on dit puisqu'il faut qu'elle lutte contre les inégalités scolaires et bien il faut qu'elle soit davantage école pour mieux préparer les enfants et ce qu'on s'aperçoit c'est que ces exigences scolaires vont mettre véritablement en difficulté toute une série d'enfants et en particulier les enfants de milieux populaires et les enfants migrants le mythe 3 que je voudrais présenter avec une diapositive avec des photos c'est le mythe d'une école nationale l'idée qu'il y a un programme national qui a un corps d'enseignants recrutés avec les mêmes diplômes et que finalement toute l'école maternelle est partout pareille alors que les simples photos que je vous présente c'est donc trois écoles maternelles où j'ai été travailler pour la recherche avec les ADSEM les enseignants et les parents et les enfants et bien ces trois photos nous montrent trois visages de l'école maternelle très différents une école maternelle dans un quartier plutôt privilégié une école maternelle dans un quartier parisien l'école traditionnelle début 20ème voire 19ème et puis les écoles maternelles dans les dans les quartiers on va dire de grands ensembles des quartiers de politique de la ville des quartiers de politique comment dire économique de politique de sécurité etc. voilà on a trois visages de l'école maternelle complètement différents qui renvoient d'ailleurs là aussi à d'autres travaux je pense en particulier aux travaux d'Anne Pont qui ont été publiés dans les actes de la recherche en sciences sociales en 1979 qui avaient aussi travaillé sur trois écoles maternelles et qui montraient là aussi des pratiques pédagogiques très différentes en fonction aussi des milieux sociaux auxquels s'adresse l'école maternelle donc ce mythe d'une école maternelle nationale et bien elle elle ne prend pas en compte les énormes disparités territoriales les inégalités des conditions de scolarisation que ça soit au niveau des enseignants par exemple leur remplacement leur remplacement est très inégal leur carrière aussi est très inégal selon les écoles les villes etc. ne prend pas en compte l'énorme diversité des budgets des locaux municipaux des personnels territoriaux comme les ADSEM et puis les questions de ségrégation socio-résidentielle qui vont assigner certaines populations à certains quartiers avec en outre des concurrences de plus en plus fortes entre privés publics d'où aussi l'accroissement des mobilisations familiales sur l'école et ce que je vous ai présenté comme photo ce sont des cahiers d'activités parascolaires qui sont censés aider les enfants à réussir leur scolarité en maternelle donc vous avez le cahier Babar le cahier Disney et puis alors à l'époque où j'ai fait mon travail d'enquête j'avais emmené effectivement Babar et Disney pour les montrer aux parents pour discuter avec eux s'ils les utilisaient etc. et puis depuis on a bien sûr les cahiers Montessori travail de la main nombre lettre et son forme etc. donc l'accroissement des mobilisations familiales sur l'école montre bien que l'école maternelle est véritablement aussi pensée dès 3 ans voire même avant je vais y revenir comme une vraie école et que s'est développée tout ce qu'on appelle l'école à la maison c'est à dire même si les enfants vont à l'école tout un ensemble de préoccupations familiales qui va de pair avec le développement d'un marché du marketing etc. de produits pour favoriser la réussite des enfants dès l'école maternelle et ce qui va de pair avec cette très forte mobilisation familiale qui se joue différemment selon les milieux sociaux mais qui est quand même très générale c'est une course à la précocité des performances scolaires des performances enfantines avec l'idée déjà ancienne que tout se joue avant 6 ans mais que depuis mais que on régresse dans la précocité avec par exemple un rapport d'un ce qu'on appelle un think tank Terra Nova en 2017 qui disait l'égalité des chances se joue avant la maternelle et puis ce qui va aussi avec à partir du moment où l'école maternelle est véritablement une école et que les enjeux sont très forts dès l'entrée en l'école maternelle et bien c'est l'idée de préparer les petits à l'école maternelle avec par exemple cet ouvrage dirigé par Boris Cyrulnik donc vous voyez bien que l'école maternelle était censée préparer à l'école élémentaire désolé mais vraiment c'est donc l'école maternelle était censée préparer à l'école l'école maternelle était censée préparer à l'école élémentaire et que maintenant tout l'enjeu c'est de préparer l'entrée à l'école maternelle d'où aussi pour certains parents l'idée d'un refus de la scolarisation ordinaire le développement et là il y a des ateliers dans le colloque qui en parlent le développement de ce qu'on appelle l'école à la maison c'est à dire une déscolarisation des enfants un refus de la scolarisation ordinaire que ça soit ce qu'on appelle le homeschooling c'est à dire véritablement l'école à la maison ou le unschooling c'est à dire un refus complet des apprentissages de type scolaire donc vous voyez sur cette image un site j'ai choisi ce site parce qu'il y a écrit toutes les mamans sont des enseignantes ce qui m'a ce qui m'a profondément interloqué en me disant ben voilà peut-être que les enseignantes déjà sont en grande partie des mamans mais maintenant toutes les mamans sont aussi des enseignantes c'est à dire il y a ce refus de confier l'enfant à un corps étranger qui serait à l'extérieur de la famille et que la mère doit s'investir auprès de son enfant comme enseignante et que c'est elle la plus qualifiée pour enseigner à son enfant donc le mouvement est général une professionnalisation des mères qui avait déjà été observée dans les années 70 par Jean-Claude Chamboredon et Jean Prévost mais qui prend aujourd'hui de nouvelles formes avec cette maternité intensive qui va jusqu'à la déscolarisation des enfants et le fait de les garder à la maison pour assurer soi-même leur développement le développement de leur autonomie de leur potentialité etc. avec là aussi un discours très critique sur les formes scolaires il faut que j'aille un peu plus vite si je veux aller jusqu'au bout de mon exposé le devenir fait de défis les défis pour moi sont de trois types trois volets un volet transition un volet enfant-élève et un volet école du dehors et du dedans le premier défi c'est la question des transitions alors on pourrait penser transition écologique mais pour moi la transition se situe sur la vie de l'enfant la vie de l'enfant c'est d'abord l'entrée en école maternelle qui comme mes recherches l'indiquent c'est une épreuve véritablement périlleuse qui va mettre en difficulté toute une série d'enfants en particulier les enfants de milieux populaires migrants qui n'ont pas eu d'accueil collectif et donc l'idée que développent les pays comme la Norvège c'est l'idée de système intégré où il n'y a pas de rupture forte entre le début de la petite enfance et ils accueillent les enfants à partir de un an jusqu'à la scolarité élémentaire avec l'idée qu'il faut développer des dispositifs et des classes passerelles comme celui qu'on a eu l'occasion d'aller analyser l'autre volet des transitions c'est les journées de l'enfant dans la maison école qui passent par un travail intermétier professeur des écoles ADSEM mais aussi animateur périscolaire dans la mesure où actuellement l'enfant est découpé en tranches avec des personnels différents et que ces personnels communiquent très peu y compris au sein de la classe entre professeur des écoles et ADSEM et là je renvoie à un séminaire qui a été mis en place par l'IFE l'Institut français d'éducation avec Catherine Urtik sur justement le travail intermétier professeur des écoles ADSEM animateur il y a là vraiment un défi à creuser pour développer cette l'accueil aussi des parents est un souci de transition très fort avec un accueil des parents qui n'est pas scolaro-centré qui n'est pas centré sur l'école mais centré sur les familles et puis ce qui reste toujours à développer c'est la transition école maternelle élémentaire avec ce souci que c'est à l'école élémentaire aussi d'accueillir tous les enfants et pas simplement à l'école maternelle de préparer les enfants qu'il faut pour l'école élémentaire le deuxième défi que je vois c'est l'école du dehors cette école du dehors qui devrait être aussi une école qui pense cet extérieur comme modèle pédagogique à réintégrer à l'intérieur donc quelques photos rapidement des photos qui sont l'école du dehors en particulier en Norvège mais qui sont aussi l'école en Norvège l'école où les éducateurs vous avez un éducateur qui est en train de parler avec des enfants qui construit le groupe qui construit les valeurs démocratiques à l'intérieur du groupe alors que l'école maternelle en particulier l'école maternelle les écoles maternelles où on a été sont très centrées sur les enseignants penser l'école maternelle du dehors à l'intérieur et bien c'est développer des écoles maternelles durables avec le renouveau du plein air je pense en particulier aux travaux de Julie Delalande sur l'école forêt les questions etc le souci du corps des espaces intérieurs la sieste les toilettes n'oublions pas les toilettes les conditions de travail des enseignantes en maternelle ça aussi c'est quelque chose qui est un véritable défi pour améliorer ces conditions de travail et en particulier la question j'y reviens du ratio entre le nombre d'adultes et le nombre d'enfants la question bien sûr de la formation des enseignants j'ai relevé l'idée que le rapport du défenseur des droits critiquait l'absence de formation spécifique à l'école maternelle donc il y a vraiment besoin d'une formation spécifique qui travaille sur l'accueil de la diversité des enfants et des familles donc on pensera en particulier aux enfants en situation de handicap au plurilinguisme des enfants qui doit être un atout pour les enfants et non pas un handicap l'accompagnement des apprentissages spontanés des enfants et spontanés réactifs avec une dimension implicite des apprentissages et puis de penser non pas le caractère techniciste des apprentissages mais leur potentiel culturel et émancipatoire l'idée aussi de ce défi de penser l'école maternelle du dehors à l'intérieur c'est aussi de développer des recherches ancrées en école maternelle avec tous leurs acteurs en prenant en compte les expériences et les points de vue des enfants donc prendre en compte c'est le défi dernier prendre en compte le devenir de l'école maternelle et le penser avec les enfants donc quelques photos d'une recherche qu'on a faite où on a mis en position les jeunes enfants de 2-3 ans en position de regarder à travers leurs yeux ce qu'ils vivaient à travers un appareil photo de l'école ou de la crèche ou de la jardin par-trécette donc penser le devenir de l'enfant de l'école maternelle c'est aussi penser quelle définition de l'enfant on a en tête quelle conception on a de les enfants quelle conception qu'on a de ce dont les enfants sont capables comment on imagine l'enfant quel imaginaire d'enfant quelle définition sociale donc j'ai pas le temps de développer ici mais ces conceptions de l'enfant l'enfant avant l'élève et bien c'est des fois à la fois des conceptions des pratiques mais aussi des réalités que les enfants vivent eux-mêmes dont les capacités sont définies en situation un travail aussi pour faire son âge par exemple ne pas être le bébé ou au contraire être grand voilà comment l'enfant s'approprie lui-même son âge comment l'enfant aussi fait pour se grandir ou grandir et pour ne pas conclure pour rester véritablement dans le timing excusez-moi d'avoir là aussi il faut que j'appuie sur les diapos pour ne pas conclure je dirais qu'il faut penser l'enfant avant l'élève l'enfant avant l'élève c'est penser que si on scolarise l'école maternelle et bien on reprend exactement ce qu'avaient analysé les sociologues dans les années 70 en particulier Bourdieu et Passeron la reproduction il y a dans les systèmes d'enseignement qu'on le veuille ou pas une reproduction sociale qui se joue de manière très forte ce qu'on sait aussi avec les sociologues comme Dubé Durubela et Verretou dans leur ouvrage sur les sociétés et leur école c'est que trop d'écoles tuent l'école c'est à dire qu'à force de mettre l'accent au niveau des politiques au niveau des préoccupations familiales etc. sur le caractère scolaire de l'école maternelle et bien on va finalement et paradoxalement détruire je dirais les vertus d'apprentissage que peut porter l'école maternelle et puis on sait bien et là je pense en particulier aux travaux de Guy Vincent pour une socialisation démocratique et bien on sait bien qu'il faut travailler on va dire la forme scolaire pour que véritablement elle puisse prendre en compte les individus enfants comme des véritables sujets de leur je dirais de leur devenir et même si effectivement l'enfant entre guillemets sujet n'est pas complètement sujet comme tout un chacun comme moi comme vous comme tous les adultes ils ont des moments en fonction des situations ils sont comme le dit aussi Vincent ils sont plus ou moins sujet on n'est pas complètement sujet on est toujours dans des situations d'interdépendance qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte donc il faut penser effectivement l'enfant avant l'élève surtout en maternelle mais en même temps il faut se garder de penser que notre définition de l'enfant notre conception de l'enfant est neutre socialement il y a toujours une définition sociale de l'enfant les définitions qui sont aujourd'hui par exemple portées par des pédagogies qui sont aussi portées je l'ai montré très rapidement par l'idée qu'il faut déscolariser l'enfant pour véritablement en faire un enfant acteur un enfant compétent un enfant autonome un enfant créatif etc un enfant à toutes ses potentialités de l'enfant et bien elle repose aussi sur une certaine vision de l'enfant qui n'est pas comment dire universelle qui est le fait de certaines classes sociales qui est promue donc dans certaines pédagogies et certaines conceptions éducatives d'où effectivement le petit le petit dessin que j'ai mis dans ma dans ma diapo de conclusion où vous voyez quoi est-ce que vous voyez l'enfant est-ce que vous voyez le vase ou est-ce que vous voyez les deux figures qui sont de chaque côté du vase et bien voilà c'est ce paradoxe là que les enseignants ont à travailler avec je dirais leurs enfants élèves dans leur classe à la fois des élèves puisqu'ils sont maintenant dans l'école une école à part entière comme j'ai essayé d'insister et puis aussi ces enfants ces enfants dont il faut qui ont des droits qui ont des besoins et qu'il faut prendre en compte je vous remercie beaucoup de votre attention excusez-moi pour le décalage merci 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 merci